Caché sous une serviette, gilet pare-balles sur les épaules, voici Yassine Salih. Les enquêteurs le conduisent dans son appartement. Perquisition d'une heure, les policiers recherchent son passeport. Objectif, vérifier tous ses déplacements, car l'homme se serait rendu en Syrie. Des séjours en famille selon ses proches, en 2000 et 2009. Bref, autre lien avec la Syrie, cette photo prise en selfie, le montrant aux côtés de sa victime décapitée. Ce selfie a bien été envoyé à un Français qui a rejoint la Syrie en novembre 2014 avec femme et enfant, qui se trouve actuellement à Raqqa, qui travaille pour Daesh. C'est pas un combattant, mais il s'occupe de logistique. Les enquêteurs cherchent à savoir comment les deux hommes se sont rencontrés. Et surtout, si ce djihadiste en Syrie a pu pousser Yassine Salih à passer à l'acte. Face aux enquêteurs, le tueur présumé a donné sa version des faits. Il explique notamment son geste par une dispute avec sa femme. La veille, elle avait menacé de le quitter. Quant à la décapitation, Yassine Salih dit simplement qu'il voulait faire parler de lui. Sa garde à vue devrait durer jusqu'à demain soir.